mais un gentil commentaire et un pouce bleu on tente le chanceux qu'est ce qu'on va prendre avec le chanceux je crois que j'avais pris les points avec le chanceux la baguette je crois que j'avais pris la baguette on va rester peut-être avec la baguette je compte pas juste pour des vacances revoir la famille les amis mais je compte pas rentrer là j'ai eu ma nouvelle carte de résidence donc je suis encore là pendant trois ans je peux encore rester ici pendant trois ans ça aussi tu écris comme tu veux tant que je comprends si un jour tu écris que je réagis pas que je réponds pas c'est que j'ai pas compris ou si je fais une tête bizarre c'est que j'ai pas compris à et modération elle est dure à voir je suis harry potter oui 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 c'est aussi pour moi pour tester un peu les personnages non résident travail je travaille je peux étudier je vis ici payer les impôts les factures tout ça tout ça quoi les attaques dans les choux ouais un peu le but de mes études huit ans de japonais j'espère bien j'ai j'espérais bien que ça arrive un jour parce que voilà j'espère que c'était clair et moins de 3 de vitesse là je suis pas sûr si vous voyez ah vous voyez pas la souris vous oh bah c'est bien ça moi j'avais la souris au bout la vitesse là je suis pas sûr si je peux l'augmenter avant voilà oh pour la thaïlande je sais pas du tout pour le japon à 37 ans c'est chaud le mieux c'est demander un visa par rapport au travail mais par rapport au travail que tu as déjà en france pour qu'ils t'expatrie là bas s'ils ont des trucs au japon pour le pour la thaïlande je sais pas du tout vu que ça ça change de pays en pays à côté heureusement j'ai pas pu le prendre donne moi de la vitesse le jeu ça je peux prendre ma dent pourrie 6 mois ouais 6 mois c'est chiant 6 mois ça passe vite 6 mois j'ai toujours voulu prendre le lance flamme donc pour une fois là c'est le moment il faut juste que l'escargot aussi c'est bien le lance flamme bien sûr mais il faut qu'il me donne de la vitesse là le jeu j'ai à moins 6 de vitesse ah moi oui moi j'allume des feux c'est vrai que t'es un peu nouveau sur le stream mais tu sauras très vite que moi j'allume des feux dans les jeux bien sûr contre c'est pas le lance flamme comme je l'imaginais quand même c'est pas vraiment le petit lance flamme là ça fait des boules de feu quoi c'est moi qui avais allumé le feu dans don't starve ah oui pour faire du charbon et j'ai rien géré du tout c'était ça non on va peut-être pas prendre la torche on a déjà le lance flamme et les baguettes sûrement on oublie tout de suite mais ça m'étonnerait pas que ce soit moi c'est peut-être pas étonnant du coup que mon vilain préféré dans Boku no Hero Academian c'est Dabi déjà c'est même étonnant que mon héros principal ne soit pas Todoro Kishoto mais c'est mon deuxième le premier vous savez qui c'est ah c'est le charbon qui a tout géré ça ça s'éclaira les feux dans Don't Starve de sérieux mais il faut qu'on rejoue à Cult of the Lamb que le temps je suis faut qu'on rejoue à Don't Starve together un jour quand vous avez le temps moi en ce moment j'ai le temps fin le temps enfin le week-end je parle qui gère dans le rythme parce que dans le serveur avec Matt j'en ai fait de ces trucs déjà la vitesse le jeu donc là déjà la récolte c'est peut-être déjà bien je pense que je vais aller me faire foutre donc je vais prendre mon escargot et puis là tant pis ouais ouais bah je sais mais il faut qu'on va ça il faut qu'on arrive à à se choper galop ça c'est le plus dur plan ? c'est quoi plan ? oh 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 c'est pas que pas que et la dernière fois j'ai failli foutre le feu à ma baraque parce que j'ai fait une décoration de lave faudra que tu viennes voir d'ailleurs ah ouais non y'a pas beaucoup de trucs faut déjà qu'on remette mes mes centres d'alerte ce sera déjà pas mal ouais voilà les toulous bah moi je les entends mais vous les entendez pas ça faut qu'on remette euh oh oh ça a l'air bien ça osaka pour le moment mais normalement plan de déménagement fin de cette année ou l'année prochaine pour l'instant osaka ouais je sais y'en a beaucoup on va essayer de pas mourir pour pouvoir la tester alors je vais me concentrer deux minutes concentrez sur vos oeufs oeufs ah 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 j'ai sa alors il ya tev et louis tev sera pas celui j'aime pas tev en fait aussi ça me prend un peu le chou parce que bon ben il fait beaucoup maintenant de trucs pour riche donc c'est un peu un japon riche qui montre maintenant et c'est pas du tout la réalité il ya une autre rime ce que j'ai vu aussi qui blabla de beaucoup un qui aussi à tokyo j'ai vu il ya tout ce qui est ici japon donc ça c'est tout ce qui est relié à tev t'es la chance avec le chantier oui je sais mais là j'avais d'autres choses je voulais monter d'autres choses et monter sa vie j'ai baissé sa vitesse ça c'était pas une bonne vitesse non gil elle est en france mais elle va au japon tous les mois quoi en même temps vu son pote ça va quoi peuvent j'ai rien dire parce qu'il m'énerve et ça me saoule même d'ailleurs qu'il soit avec gil donc je vais rien dire là dessus je pourrais avoir des propos un peu méchant voilà alors que j'aime beaucoup dit là c'est pour ça que ça me saoule qu'ils soient ensemble c'est de là donc mais oui mais il est français en france mais qui parle beaucoup du japon donc c'est tout comme alors là parce qu'aussi j'ai aussi beaucoup de gens sur instagram de gens sur tiktok et youtube donc il y en a beaucoup beaucoup mais si ça faisait quoi déjà chance critique allez j'ai verrouillé le chapeau non ok alors le chapeau je le prends très 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 souvent ah ou pas de soucis prof au japon ah ça me dit quelque chose peut-être j'ai peut-être déjà vu quand j'étais prof moi-même je crois que j'ai peut-être regardé quelques de ses vidéos quelques-unes je crois qu'il y en a peut-être beaucoup ici des profs au japon qui font des vidéos en plus hein j'entends je crois qu'il y en a peut-être pas j'en ai pas regardé beaucoup en fait depuis que même déjà avant depuis que je fais mes études à la fac que j'ai fait mes études je les ai finies quand même à la fac de japonais j'ai regardé de moins en moins de youtubers parce que ben déjà niveau langue j'étais en avance par rapport à ce qu'ils apprennent parce que souvent c'est pour le public qui ne fait pas d'études à la fac de japonais et après j'ai arrêté de regarder quand j'ai fait un an d'études ici et qu'après que je après je suis revenue y vivre complètement j'ai arrêté de regarder tout ce qui est trucs culturels et machin parce que comme j'ai dit très souvent ça va être ben des youtubeurs ou des streamers qui fonctionnent bien donc ils ont les moyens de faire énormément de choses et quand on arrive en réalité ici on peut pas faire tout ce qu'ils font on a pas les moyens et donc ça m'a énormément saoulé parce qu'à chaque fois c'était ben japon riche qui correspond pas du tout à la réalité des faits je compte rester au japon oui oui je parle japonais j'en ai besoin dans mon boulot donc ouais mais du coup merci 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 j'ai un master j'étais jusqu'au master pas fait le doctorat mais du coup ouais voilà j'ai ce que ben je prends toujours l'exemple de tev et louis parce que c'est les plus gros mais du coup quand ils montent des trucs tev avant c'était bien parce que lui aussi il arrivait un peu je voulais pas dire pauvre mais moyen au japon ça a bien été il a trouvé sa femme donc il a déjà eu lui un côté positif du fait qu'il galère pas pour tout ce qui est administratif il veut louer une voiture il n'y a pas de soucis il veut faire une carte de crédit il n'y a pas de soucis c'est sa femme qui fait tout donc il a déjà cette facilité là que lorsqu'on n'a pas de conjoint japonais c'est mort presque c'est presque c'est hyper dur donc voilà il montre pas tout ça même s'il le dit vite fait comme ça voilà ceux de à la base des youtubeurs qui font maintenant aussi un peu de streaming sur twitch et ils sont surtout avec ici japon parce que je crois que c'est son truc c'est sa boîte à lui je crois à tev ici japon je sais plus et et du coup ben ça ça super bien marché pour lui sur youtube il a eu énormément ouais voilà énormément de dessous et du coup maintenant et ben il voit que le japon vu d'un riche quoi c'est plus la réalité des choses non je suis pas mariée c'est juste que c'est plus simple et tout plus simple pour avoir un visa plus simple pour avoir certains accès à certaines choses juste la carte de crédit en fait rien que ça pour louer une voiture pour vivre presque ah bah c'est bien pour lui mais voilà du coup j'ai arrêté parce que ben vraiment un riche maintenant qui montre tout ça gros mais en france même quand on est français on a comme c'est quand même déjà un peu plus simple ici en étant étranger c'est déjà beaucoup plus dur je suis en train de faire des nœuds dans mes câbles moi je sais pas comment j'ai fait ça mais voilà après voilà tous les trucs là en fait j'ai arrêté de regarder quand j'ai commencé la fac parce que ben je les ai très vite dépassé et aussi si 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 ici ben on aura toujours la vision que je suis une étrangère ça ça changera jamais là ça fait quatre ans que je vis ici je travaille ici je paye mes impôts ici je paye mes factures ici je voilà tout et on refuse de me donner une carte de débit il faut que je paye tout en cash voilà le niveau il y a aussi la vision de je suis célibataire une femme étrangère du coup c'est leur vision à eux au japon combien de fois on m'a demandé où est mon mari combien de fois euh aussi quand est-ce que j'allais me marier parce qu'une femme de 30 ans célibataire c'est pas normal voilà il y aura toujours ce point là et le fait que je sois étrangère après c'est un tout petit point positif aussi oui il a acheté une maison au japon parce que ça aussi je ne pourrais jamais acheter une maison moi au japon même si je contribue financièrement et tout à la société voilà je suis étrangère je peux pas lui il laisse cet avantage là maintenant lui pourquoi il ne va pas vivre permanente de toute façon au japon de façon permanente euh comme il est franco japonais le gouvernement japonais lui demandera de choisir une des deux nationalités pourra pas garder les deux du coup c'est pour ça qu'il vit principalement en france oui 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 le japon est plus fermé que la france aux étrangers la majorité des pays asiatiques sont fermés aux étrangers plus que la france donc c'est pour ça que c'est dur d'y rentrer c'est quand ça il ne veut plus me donner de baguettes pour le tourisme aussi ouais aussi Cambod si pour le tourisme aussi pour autre chose peut être pas mais ouais c'est dur on s'en rend pas compte comme ça nous en France vu qu'il y'a tout le monde qui peut venir en france assez librement c'est pas con Donc, il y a quand même des démarches administratives que tout le monde ne fait pas, bien sûr. Mais ça reste quand même plus facile que beaucoup d'autres pays. Et c'est seulement quand on essaye de venir y vivre qu'on s'en rend compte. Moi, là, je suis aussi sur Facebook. Je suis sur beaucoup de groupes pour les Français au Japon. Que j'avais pris quand j'étais étudiante. Maintenant, il y en a certains, je me dis pourquoi je suis encore là-dedans. Et souvent, tu en as aussi qui disent, moi, j'allais vivre au Japon. C'est mon rêve depuis toujours et parce que j'aime les mangas et les animés. Gros WIB, déjà, parce que c'est complètement différent. Et aussi, j'ai fait 46 milliards de voyages au Japon. C'était trop bien, c'est mon rêve d'y vivre. T'as pas payé tes impôts, t'as pas payé les factures, t'as pas payé toutes les taxes. Voilà, déjà aussi, on va mettre ça au point. Et aussi, tout de suite, comment je fais pour trouver un appart et un boulot au Japon ? T'as quel visa, mon gars ? Ah bon, il faut un visa ? C'est pas l'Union Européenne. Donc, voilà. Mon Facebook, je l'ai seulement pour la famille et les amis. Mais du coup, voilà quoi, c'est tout de suite le... Non, il te faut un visa pour vivre ici. Non, tu rentreras pas comme ça. Avec leur visa, oui et non. Ils trient. C'est pas... Oui, je sais, j'ai un code négatif. Oui, mais j'hésitais avec l'esquive. C'est pas la porte ouverte. Si tu veux venir ici, il faut que tu apportes quelque chose au pays. Sinon, tu rentres pas. Pour avoir un visa, même au Japon, et facilement, il faut avoir un niveau licence. T'as pas de licence, t'as pas de visa travail. Ou alors, il faut un visa de... Talented, skilled, skilled to work. Enfin, il te faut un diplôme. Dans un métier bien particulier, tu pourras travailler seulement dans ce métier. Il ne pourra pas changer. Moi, j'ai la chance d'avoir une licence, on va dire générale. J'ai une licence de japonais. J'ai un master de japonais. Donc, pour moi, le visa, il est quand même assez simple à obtenir. Plus t'as de diplôme, plus il te donne ton visa. Plus t'as un haut niveau de diplôme, plus il te donne ton visa. Mais, c'est comme ça. Il faut que tu mérites d'être ici. Et du coup, il faut déjà bien travailler avant. Et tout ça. C'est pas, je veux aller là-bas, j'y vais. C'est pas la France. Voilà. Il faut un diplôme de routier. Je sais pas si ça existe. Je connais pas du tout le parcours pour faire ce métier. C'est ça, en fait. C'est qu'on s'en rend pas compte. C'est que, ben, non. Nous, on a notre vision d'Union Européenne où tout est ouvert à tout le monde. Avec la France qui accueille vraiment beaucoup de gens. Ailleurs, c'est pas comme ça. Au Canada aussi, c'est pas comme ça. Il faut faire plein de démarches. Il faut avoir un certain aussi niveau de diplôme. Il faut avoir ou alors faire une formation. Et non, c'est... C'est comme ça. Il faut sortir un peu de sa case Union Européenne. Je peux aller partout et faire ce que je veux. Parce que, en dehors de l'Union Européenne, c'est pas possible. Si t'as le permis européen, tu peux rouler au Japon. Il faut juste le faire traduire. Il y a toujours des polémiques là-dessus. Ça va jamais s'arrêter. Mais du coup, moi, je suis plus dedans. Je me... Voilà. Un petit vol de vie, quand même. Peut-être de faire gaffe à ses PV. Donc, voilà. Non, c'est comme ça. Du coup, quand je le vois, moi, sur les groupes où, justement, ça va être souvent des enfants nés après les années 2000. Donc, ils ont connu que l'Union Européenne. Comme moi, je veux dire, je me souviens... Je me souviens un peu des francs et tout ça. Mais ça remonte. En 2002, j'avais... 8, 9 ans. 9 ans. Donc, je m'en souviens un peu. Pas énorme. Mais du coup, c'est souvent... Donc, les petits jeunes nés après 2000 où ils n'ont connu que ça. Où ils peuvent voyager librement dans beaucoup de pays européens. Ça, c'est génial. C'est vraiment génial. Mais du coup, quand ils veulent faire leur rêve parce qu'ils ont lu Naruto depuis qu'ils sont nés et qu'on leur dit... Parce qu'ils veulent vivre leur rêve de vivre au Japon parce qu'ils veulent vivre comme Naruto et manger des ramen toute la journée. Qu'on leur dit... Ben, ils se font un visa. On leur dit... Ben, bon, ils font un visa. Ben, oui. C'est pas l'Union Européenne. L'Union Européenne, ça s'arrête aux frontières de l'Union Européenne. Donc, voilà. Oh, là, je n'oublie pas. Ah, je me souviens de mes premiers euros, quand même. Je me souviens de mes premiers euros et de mes parents et mon frère et ma sœur qui discutaient du référendum sur l'UE. Je me souviens parce qu'on était en train de faire un barbecue dans la cour. Voilà mon souvenir. Ouais, ça remonte un peu maintenant. Ça fait... Ça fait... Ça fait... Voilà, ça fait. Ça fait beaucoup. Donc, bon. Et donc, non, il faut des visas. Il faut aussi... Il faut ça. Même pour les États-Unis, il faut quand même une certaine démarche à faire. C'est pas la porte ouverte comme en Europe. Et surtout la France. Donc, non, non. Et le Japon reste vraiment très fermé encore aux étrangers. Ce qui leur pose gros problème avec leur chute démographique. parce qu'il va bien falloir qu'ils s'y mettent à s'ouvrir. Mais pour l'instant, c'est toujours comme ça parce que, bah, gouvernement de conservateurs et j'en passe, voilà. J'ai pas à entrer dans les détails parce qu'on pourrait faire... Ça va durer toute la soirée. Mais... Du coup, non. Le Japon reste un pays très fermé encore. Oui, le petit sachet comme ça. Bon, ma maman, elle les avait mis dans ma malle. Elle m'a dit « Tu me donnes tes francs et je te donne tes euros. » Oui. Donc, voilà. C'est lent. Ce sont des pays encore assez fermés. Il faut pas croire. C'est quand même encore assez fermé. Mais après, si t'es milliardaire, tu viens comme tu veux. Pas de souces. Pas milliardaire, mais millionnaire. T'as beaucoup de sous. Tu peux rentrer comme tu veux. Mais c'est des pays encore assez fermés, assez conservateurs. Ils ont du mal. Ça se fait plus lentement que chez nous. Donc, on n'est pas la bonne génération. Il faut encore des générations plus tard. Oh, moi non plus. Je me souviens qu'elle m'avait donné un sachet, mais quand il y avait une dent, alors là, je serais incapable de te le dire. Je voulais des baguettes. J'aurais pas dû prendre ce couteau. On me donne que des couteaux, maintenant. Ouais, voilà. Ça me fait penser aussi, je ne sais pas exactement comment il a fait, mais au youtubeur, streamer, PewDiePie. Je veux dire, le type, il ne parle pas japonais. Je ne pense pas qu'il ait un niveau de diplôme non plus plus haut que master ou licence. Et pourtant, il vit au Japon. Parce qu'il a décidé, comme ça, moi, je veux vivre au Japon. Comment il a fait ? Il avait la thune. C'est tout. Comme beaucoup de monde, comme beaucoup de gouvernements, le Japon, il voit que tu ramènes des sous, il ne va pas te dire non. Ça, voilà. Voilà. Et bien voilà. Tu vois, il n'a pas de diplôme, et pourtant, il vit ici. Il a un visa, il peut vivre ici. Je ne pense pas qu'il ait un visa de travail. Je ne sais pas quel visa il a. Mais... Ou alors, si, il a un visa de travail, parce qu'il fait ses trucs. En tout cas, ce n'est pas grâce à ses diplômes qu'il les a. Donc, mais il a la thune. Ça, oui. Oui, il a même eu un gosse, là, il n'y a pas longtemps. C'est le truc, là, si on veut vivre au Japon, il faut s'en donner les moyens. Et moi, comme je ne suis pas riche, j'ai fait huit ans d'études. Voilà. Voilà, voilà. Et après, il fallait trouver un travail. Ça aussi, c'était quelque chose. Je suis arrivé juste au moment du Covid, alors j'ai trop eu du cul, moi. Oh, peut-être, normalement, j'aurais dû faire moins, mais j'ai galéré à écrire mon mémoire, mais bon. Oui, voilà. J'y suis. J'y suis, j'y suis. Et j'y reste. Bien, si je rentre, c'est seulement pour des vacances. Ou alors que je n'ai vraiment pas le choix. Ce ne sera pas de ma volonté. Voilà. Et mes dégâts, ils sont à moins deux. Ah, bah quand même. Merci, le stick. La prochaine fois, utilise la croix, Ori. Piting. Bordel de nouilles. Pour rester poli. Ah. Bah, vacances, oui. Revoir la famille, les amis. Du coup, moi, tout ce qui est actualité, je m'en... Car. Complètement. Moi, j'y vais, c'est pour des vacances. J'y arrive, ma maman, elle me fait le manger et tout, tout bien. Je dors jusqu'à pas d'heure. Je vais voir les amis. On se fait une petite beuverie, une petite raclette, un petit soir et jeu. Alors là, je passe deux petites semaines de vacances et je rentre chez moi au Japon. Voilà. Je m'exaspère moi-même. Alsace-Lorraine. Alsace-Moselle, pour être plus précis. Nord-Est. Donc, ouais, retourner à Strasbourg. Ça, par contre. Ah, ça me tente bien, ouais. Ça me manque même un peu. Seulement Strasbourg. Ma petite bulle strasbourgeoise, là. Alors, moi, la géographie, c'est le milieu, ça, non ? C'est le centre des Ardennes. C'est pas là où on fait des randonnées où c'est vachement joli. Ah, non, ça, c'est l'Auvergne. C'est où les Ardennes, alors ? Moi, je connais mieux la géographie japonaise que française, moi. Ah, c'est là-haut. Ok. Ok, ok, je vois. Enfin, je vois. J'étais nul en géographie, hein. Vraiment. Oui, en géographie, complètement. Histoire-géographie, ça n'a jamais été mon truc. Bon, après, je suis pas au niveau états-unien non plus, hein. Je sais placer les pays, quand même. Mais, bon, pas tous. Je sais au moins placer la France, c'est déjà ça. Mais ce n'est que la géographie. Ah, ça ne me passionnait pas du tout, j'avais du mal. L'histoire, je n'ai pas la mémoire des chiffres, donc retenir une date, c'était tout un sport pour moi. Par contre, les langues ? Ah, non, par contre, de géographie. Par contre, les langues, ouais. Anglais, allemand, tout ça, nickel. Après le japonais. Chinois, qu'est-ce que ça a été galère. Et encore, maintenant, le chinois. Le lire, ça peut encore passer. Je comprends un petit peu, je le ferai simple. Mais le prononcé, c'est une chienne chinois. PV ou des gars ? On est PV. La philosophie, aussi, beaucoup. Littérature, un peu moins. Les sciences, par contre. Vous voulez être médecin à une époque. Je n'ai pas été. Je ne sais pas compter. Mais les sciences, aussi, ça, qu'est-ce que j'aimais. Couramment, trois langues. Français, japonais, anglais. J'ai des restes d'allemand. J'ai des notions de chinois. Et je sais parler trois mots d'italien. Voilà. À peu près. Toutes. Après, le problème des études, c'est que le système n'est pas fait pour tout le monde. Avant, je parlais allemand. Après, pendant onze ans, je n'ai pas fait d'allemand. Pendant... Pas onze ans, mais pendant plusieurs années, je n'ai pas fait d'allemand. Du coup, j'ai un peu beaucoup oublié, mais de temps en temps, ça revient. Petit sursaut d'allemand qui revient. Je n'ai pas fait d'allemand qui revient. Est-ce qu'on retente le lance-flamme ? C'est l'Alsace, c'est ça ? L'Alsace. L'Alsace-Moselle. L'Alsace-Moselle et onze ans d'allemand. Ça revient un peu. Lance-flamme. Qui est pour ? Qui est contre ? Ouais, on va combiner mes petits couteaux. J'aime bien le vol de vie. Mais plus trois, elle se régène. Attention, il y a le H-word qui sort. Ce n'est pas super super. Après, moi, l'humour noir, j'aime beaucoup. Mais ça ne passe pas avec tout le monde. Donc, il faut un peu éviter. Surtout sur Twitch, il faut faire gaffe. Politique américaine, il faut faire gaffe. Oh, la portée ! Oui, je n'ai pas augmenté la portée. Une baguette. Il y a plein de choses bien, là. Ouais, hein. Autant la portée, c'est ce qu'on augmente très facilement sur ce stream, étant donné qu'on prend souvent les armes à feu. Ouais, mais il n'y a pas les autres lettres derrière. Donc, ça passe... Les sacs à PV... Punching ball au riz. J'ai de la vie qui est coincée en dehors de la carte. Bébé Max a 36. Bébé Max a 36. Lorsque ça donne plus 5% des gars, c'est pas mal, ça. Les menottes Qui est pour, qui est contre 36 C'est ça qui m'embête un peu 36, on est vague 13 Peut-être un peu tôt, non Ah oui Elle s'est arrêtée Attendez que je trouve ça Alors Ok, faudrait que je redémarre pour qu'elle se relance Donc, ne paniquez pas Mais je suis là Voilà Les verrouiller ? Ouais Oh, en plus au moment où Chachou arrive Désolée Peut-être qu'il y a eu une mise à jour et ça s'est mal relancé Du coup Mais je n'ai pas réglé ça là en stream Il faut qu'on est bientôt à la fin Demain vous ne me verrez pas Parce que normalement ça n'a rien Donc quand c'est JDR vous ne me voyez pas Mais du coup pour lundi ça devrait être revenu Ah les yeux extraterrestres Oui Ah Ah y'a les autres débiles que j'aime pas je comprends rien comment ils balancent leur boule de feu ceux-là et ça m'énerve et ils aiment pas pas de souce c'est quoi ce gros chat peut-être prendre de l'esquive ah c'est lui la baguette elle est juste élémentaire donc j'ai peut-être pas la prendre je vais garder ça comme ça je garde mes troupes et je vais en faire ça et chalut j'ai jamais vu téléchat je connais que par jdg non ça ça ira jeu il ya déjà des choses assez malaisant dans la vie j'ai pas mort je vais pas me rajouter ça en plus ça va je pense avoir survivre sans cette malaisance supplémentaire ouais c'est vrai que maintenant qu'on est adulte c'est peut-être intéressant mais jdg halloween tu vas nous faire peur avec gros chien jdg 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 pour les mines, on va peut-être pas non plus déconner. Moi, je suis là. Peut-être relancé. J'ai envie de l'oublier. Qu'est-ce qu'il y a, mon gros. Oui, bébé chat. Là, c'est pas le moment. Tu peux me faire ça quand je suis sur Minecraft, mais là, c'est pas le moment. Ouais, ouais. Tu sais, beaucoup ont dû se dire aussi, c'est pour dans plus d'un mois, j'ai tant d'y penser. Et de répondre. C'est bien, il fait moins chaud, elle t'aime bien. Oh, oui. Oh, gros bébé chat. Oh, oui, gros bébé chat. Oui, moi aussi. Ça, moi, j'essaie que le 29, voilà, quoi. Je prévois rien le soir. Putain ! Chut, chut, chut. Comme dans Isaac, tu essaies d'aller chercher de la vie, mais tu en perds plus que tu n'en récupères. Ne pas. Je suis là. Oh, sinon. Oui. Oh și. Plus, son... Alors on est pas trop immobile, finalement on aurait peut-être dû prendre ça avec le vieux. Sous-titrage ST' 501 ... ... Vague 18, c'est plus très super quoi. ... 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